D'une part, je peux dire que le groupe a été touché parce que déjà on a bien débuté le match et après on a eu des problèmes d'arbitrage et tout, on a pu avoir une défaite là-bas mais après, là on se concentre pour le match à venir. D'une part, il y a un sentiment d'injustice parce que là, il n'y avait pas de carton rouge et c'est le rouge qui nous a affaiblis dans le jeu et tout. Donc, c'est ça. Ouais, c'est une bonne nouvelle déjà, là on joue demain pour vite rebondir, pour essayer de remonter au-dessus du tableau. Donc, on va essayer d'oublier le match passé et essayer de se concentrer du match de demain pour arracher une victoire à la maison et puis continuer la course du championnat. Ouais, c'est un match très 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 important. Déjà là, on vient d'avoir une défaite. Donc là, ça va être vraiment important d'avoir une victoire à la maison pour encore rebondir, pour aller de l'avant et tout. Donc, c'est un match très très capital pour la suite de la saison. Ouais, personnellement, pour moi, c'est un apprentissage. Déjà, en tant que jeune, le fait d'avoir quelques minutes en Ligue 1, pour moi, c'est déjà une fierté. Donc, je continue de reprendre présent à tout moment dans le groupe et tout, de faire avancer l'équipe, de donner le meilleur de moi pour l'évolution de l'équipe. Déjà, c'est très important pour moi. Déjà, moi, je suis congolais. J'ai fait toute ma formation au Congo et j'ai été recruté, je pense, en 2020. J'étais à Conakry. J'ai fait un an à Conakry et puis ils m'ont recruté. Donc, pour moi, j'étais très content du fait que quitter l'Afrique et directement pour l'Europe et venir dans un si grand club comme Montpellier, pour moi, ça m'avait fait vraiment plaisir. Ouais, je connaissais le club parce qu'il y avait pas mal de joueurs africains qui évoluaient dans le club, notamment Suleymane Kamara que je suivais de près. Et on a eu à se parler et tout. Il y a Henri Bédimo et il y avait Ambroise au Yombo que je suivais aussi et tout. Donc, je connaissais bien le club. Ouais, c'était un peu compliqué parce que quand je suis arrivé, il y avait l'hiver. Donc, du coup, en Afrique, on a un point d'adaptation. Là-bas, il fait chaud. Tous les jours, il fait chaud. Donc, quand tu arrives dans un endroit où il fait froid, moins 2, moins 3 degrés, donc tu es obligé de t'adapter. Donc, au début, c'était un peu plus dur, mais là, ça va. Là, je me suis vite adapté et puis ça va. Bah ouais, là, je regarde la canne. Malheureusement, on n'est pas qualifié à la canne. Mais j'espère jouer au prochain Coupe d'Afrique. Donc là, je suis en train de regarder la canne et puis apprendre vu que ça fait partie des plus grandes compétitions du monde. Donc là, j'essaie de regarder au maximum pour essayer d'en tirer quelque chose de positif. Bon, moi, je suis un attaquant qui aime bien faire marquer et j'aime aussi marquer. Et j'aime utiliser ma vitesse parce que ça fait partie de mes points forts. Mes objectifs, premièrement, c'est d'abord de se qualifier en Champions League ou l'Europe à la ligue avec mon club et de jouer la canne, peut-être gagner le titre avec mon pays. Mais mes premiers objectifs, d'abord, c'est baser sur mon club. Jouer l'Europa League cette saison ou la ligue des champions, pourquoi pas. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on est sur un terrain de foot et qu'il y a du monde tout autour de vous en train de vous pousser, d'aller vers l'avant. En tout cas, ça fait plaisir. Donc, ça te motive encore de donner à tout moment le meilleur de toi pour faire avancer l'équipe. Pour offrir des meilleures conditions à l'équipe, aux supporters qui sont là tout le temps derrière nous. Déjà, personnellement, j'essaie de donner le maximum pour l'avancement de l'équipe, défensivement, offensivement. J'essaie de ramener quelque chose de positif dans le groupe. Donc, vu que je suis encore jeune et je suis dans un groupe qui est rempli des cadres et tout, donc j'essaie de gagner un peu de maturité. Parce que je suis entouré des cadres comme Mamadou Sako, des gens qui ont fait leur carrière et tout. Donc, nous, nous sommes des jeunes, on est là pour apprendre avec eux et tout, pour faire avancer, pour avancer. Sous-titrage ST' 501